... Bonjour, je suis Diane Darras, je suis responsable de tout ce qui est métier et recherche chez Suez Environnement. J'ai la chance d'aller au World Water Forum la semaine prochaine. Pour représenter un petit peu la recherche dans le cadre de mon métier et dans le cadre aussi un peu de mes responsabilités au niveau européen. Puisque je suis le président d'une association de chercheurs au niveau européen pour compte de la communauté européenne. L'intérêt pour moi du World Water Forum sera d'attirer l'attention sur l'assainissement. Parce que je trouve qu'on parle trop souvent du stress hydrique, du manque d'eau. Alors qu'au fond, le traitement, l'épuration, la protection de l'environnement me paraît un sujet au moins largement aussi important. Pour moi, l'eau est un bien fantastique qui peut s'utiliser, se réutiliser et qu'il faut surtout protéger. Il est fragile. On peut s'en servir, mais il ne faut jamais oublier qu'il est fragile. C'est pour ça que l'assainissement doit être mis en avant et qu'il faut essayer de développer et de continuer à développer l'assainissement. Bien sûr, dans les pays développés, mais aussi dans les pays en développement. C'est un enjeu pour tout le monde. Alors les enjeux de l'assainissement, c'est bien sûr de construire ces stations d'épuration, mais c'est aussi de réfléchir aux stations d'épuration du futur. Et de ce côté-là, la recherche est importante parce qu'elle a deux grands axes. D'abord, améliorer les techniques d'épuration. On se rend compte que pour protéger les rivières, les ramener à leur bon état écologique, comme le souhaite la Directive cadre européenne, il faut augmenter l'efficacité de nos filières de traitement et nous avons de grands programmes de recherche sur ce sujet pour permettre de mieux traiter les eaux dans le futur et de bien protéger les rivières. Deuxième grand enjeu, c'est celui du changement climatique. Évidemment que les changements climatiques nous amènent à réfléchir sur une diminution de l'usage de l'électricité, d'essayer d'être moins vorace en énergie. Donc l'enjeu de nos stations d'épuration de demain, c'est d'être pratiquement autosuffisantes, d'être capables de produire elles-mêmes l'énergie dont elles ont besoin, grâce bien entendu aussi à la matière organique qu'il y a dans les eaux usées. C'est une source d'énergie et on peut rêver assez d'ailleurs à court terme de stations d'épuration qui n'ont pas besoin d'apport extérieur en énergie. Voilà, tous ces messages-là, je pense qu'ils sont importants de porter. Améliorer et bien protéger l'eau, c'est un don du ciel, c'est une chose merveilleuse, mais elle est très fragile.